Bonjour à tous, voici les pages de lecture du fichier pilotis, pages 94 et 95. En classe, nous avons déjà fait l'exercice « Je sais lire un texte », j'ai déjà chronométré chaque élève. Cependant, vous pouvez quand même le refaire avec vos enfants. Je rappelle que la moyenne attendue à la fin du CP est de 50 mots lus en une minute. Beaucoup d'élèves, une dizaine, ont lu ce texte en moins d'une minute. Ceux qui éprouvent des difficultés, qui lisent 15 mots en une minute, doivent être absolument entraînés tous les jours. Je reprends depuis le début. Voici la lecture des sons. Les mots-tit. Relis-les bien tout seul et réécoute l'enregistrement. Je sais reconnaître les verbes. Nous l'avons étudié tous ensemble. Je vous rappelle que le verbe est un mot qui indique l'action que l'on fait. Essaye de trouver les verbes tout seul d'abord. Je te lis les mots. Les mots qui sont des verbes sont boire, c'est une action. Qu'est-ce que tu fais ? Je bois de l'eau. Répare, c'est aussi une action. Que fais-tu ? Je répare la moto. Tombe, que fais-tu ? Je tombe dans les escaliers. Entends, que fais-tu ? J'entends la phrase de la maîtresse. Moto et poisson sont des noms. Des noms d'objets pour la moto, des noms d'animaux pour le poisson. Les pronoms. Je vous rappelle que les pronoms sont les petits mots que nous utilisons pour remplacer un nom pour ne pas le répéter. Il y a plusieurs pronoms que nous avons étudiés. Il et elle au singulier. Il masculin. Elle féminin. Il et elle au pluriel. Quand je parle du pluriel, je parle de plusieurs choses et je les remplace par ces deux mots. Essaye de faire l'exercice avec moi. Les poussins jouent. Par quoi va-t-on remplacer les poussins ? Je remarque que les poussins sont au pluriel. Il faut donc que j'utilise un pronom au pluriel. Je dois choisir entre il avec un s, elle avec un s. Poussins et masculins. Je dis un poussins. J'utilise donc il au pluriel. La fourmi marche. Par quoi vais-je remplacer la fourmi ? La fourmi est au singulier. Je choisis donc entre il ou elle au singulier. Sans s. La fourmi est du féminin. J'utilise donc elle marche. La fourmi marche. Elle marche. Le chiot aboie. Le chiot est un nom masculin. Je dois choisir entre il au singulier ou il au pluriel. Le chiot, c'est du singulier. Il est tout seul. Je choisis il sans s. Zélie et Clovis écrivent. Zélie et Clovis sont deux personnes. C'est donc du pluriel. Zélie est une fille. Clovis est un garçon. Je choisis il au pluriel. Car le masculin l'emporte. Les souris s'échappent. Les souris, c'est un nom au pluriel. Elles sont plusieurs. Les souris, c'est du féminin. Je dis elle. Je choisis donc elle au pluriel. Elle s'échappe. Voici la lecture des mots. Essaye de les lire avant moi. La montagne. Des sapins. Elle a froid. Une cagoule. Une marmotte. Des patins. Ils glissent. Une patinoire. Un flocon. Des gants. Une écharpe. Une cheminée. Je sais lire un texte. Je vais lire le texte. Mais essaye de le lire avant moi. Et de me réécouter ensuite. Demande à un adulte de te chronométrer. Tu dois pouvoir lire le plus de mots possible en une minute. A tout de suite sur la prochaine vidéo pour les exercices qui correspondent dans le fichier.